Salam aleykoum rahmatullah, ta'ala wa barakatou. Chers frères et sœurs musulmans, petite vidéo aujourd'hui pour répondre à une jeune fille que je vois sur les réseaux sociaux qui s'appelle Alice Cordier. Alice Cordier qui fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle se dit féministe et contre les femmes voilées. Je ne suis pas forcément pour la polémique, mais là quand même, ça méritait que je lui réponde à cette jeune fille parce que c'est une jeune fille. Moi, je suis un jeune converti musulman, donc je n'ai pas toujours été musulman et je découvre à travers l'islam que vraiment la femme est très considérée en islam et non, la femme n'est pas soumise à l'homme et je t'invite vraiment à lire Alice du fond du cœur, je t'invite à prendre connaissance et à lire du début jusqu'à la fin le Saint Coran et tu verras que dans le Coran, il est cité 23 fois le mot femme et 23 fois le mot homme. Le Coran prône l'égalité des hommes et des femmes et non, la femme voilée n'est pas soumise à l'homme. La femme voilée est soumise, comme nous les hommes, à Dieu, à Allah, et le voile, ce n'est pas respect pour Allah. Voilà ce que je voulais te dire, Alice. Et donc, lis le Coran, lis le Coran, Alice. Et tu verras, je ne serai pas surpris qu'en lisant le Coran, ben peut-être, tu vas devenir musulmane. Inch'Allah. Parce que Allah enlève le voile de la mécréance à qui veut. Mais non, la femme n'est pas soumise à l'homme. Non, la femme est l'égale de l'homme dans l'islam et la femme a une grande importance dans l'islam. Elle est très, 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 très respectée. Crois-moi. Je t'invite à lire le Coran, Alice. Salam alaykoum à tous.